Les plaidoiries dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée ce lundi, ce sont les avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara qui avaient la parole. L'ancien chef de l'agente et plusieurs anciens au cadre de son régime sont poursuivis pour le massacre de 150 personnes et le viol de centaines de femmes. Compte rendu d'audience de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Maître Alcenis Samourit Raori, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara, est le premier à prendre la parole. Dans sa plaidoirie, il rejette en bloc les accusations des partis civils et du ministère public qui accusent le capitaine d'être le cerveau du massacre du 28 septembre 2009. L'avocat a poursuivi en interpellant le tribunal sur la dégradation des conditions de détention de capitaine Dadis Kamara à la prison centrale de Conakry en sa qualité d'ancien président de la transition. Sur la question de la réqualification des faits en crime contre l'humanité, Maître Al-Mami estime qu'à cette étape du procès, cela constituerait une violation grave des textes de loi guénéenne. La démonstration que j'ai eu à faire, j'en ai beaucoup consacré sur les éléments de preuve qui, normalement, doivent asseoir la conviction du tribunal. Sauf que les partis civils et le ministère public n'ont jamais produit un élément de preuve qui pouvait asseoir la conviction du tribunal pour retenir le capitaine Dadis dans les lois de la culpabilité. Donc, à l'absence de preuves matérielles, discutées, concrètement devant le tribunal, il est impossible que le tribunal ait en condamnation. Pour rappel, le 22 mai dernier, devant le tribunal, le procureur avait réquis une reclusion criminelle à perpétuité contre le capitaine Moussa Dadis Kamara et avait réclamé la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Merci.